Sunderlight Productions Vous vous êtes toujours demandé si vous devriez revoir la série Friends et ses 10 saisons ou alors vous souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis et bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict Faut-il revoir Friends ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, et bien ce podcast est fait pour vous On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert Peut-être aussi expert que nos séries killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite La première sérielle killeuse est une productrice qui trouve que le chat pue Une fois elle a prétendu être possédée par l'esprit d'une vieille femme Manquerait plus qu'elle porte les enfants de son frère, c'est Elsa Morel Mais Phoebe c'est la meilleure Mais oui t'es un peu la Phoebe de ce podcast Elsa C'est des débats qu'on n'aura pas mais... T'es la Phoebe on a décidé, non ? Mais moi je suis plus une Monica Ah t'es une Monica, bon bah on va voir On va voir en cours de cet épisode Notre second serial killer est un producteur artistique de télévision Avec son air de chien battu, son singe et ses pantalons en cuir Il est sûrement le Ross de l'équipe J'ai naturellement une question Est-ce que Ross et Rachel étaient-ils en pause Florian Guillaume ? Évidemment qu'ils étaient en pause Même Rachel l'a dit dans l'épisode Réunion Donc ils avaient le droit Mais bien sûr ils étaient en pause Alors Excusez-moi mais c'est pas parce qu'on est en pause qu'on doit aller voir tout ce qui bouge ailleurs Mais bien sûr que oui ! Bah bien sûr que non ! On reviendra dans ce débat pendant l'épisode Il y a trop de débats dans cet épisode Et finalement nous retrouvons une sérielle killeuse attachée de presse Qui est en fait notre Chandler à nous Toujours la petite phrase sarcastique au coin des lèvres Trouvera-t-elle sa Monica ? C'était ma Salvarili Alors j'aurais aimé que tu me compares à Rachel S'il te plaît ? Je trouve qu'elle est plus à ma valeur Si ! Mais Chandler reste mon personnage préféré Et puis il gagne plein d'argent Ah oui c'est vrai Non on connait pas son travail Mais il gagne plein d'argent On ne connait pas son travail On rappelle Pour avoir les apports qu'ils ont en hier Qu'ils gagnent tous plein d'argent Oui c'est sûr Alors qu'ils ne vont jamais au travail Ça c'est vrai Mais bon vous l'avez compris aujourd'hui C'est donc la série culte Friends Dont nous allons traiter à l'occasion de la sortie de l'épisode Réunion Disponible sur la plateforme Salto Et bientôt en prime time sur TF1 Et Emma reviendra dans sa partie Sur justement Avec plein d'infos exclusives Sur cet épisode de Réunion Mais vous êtes tous impatients De nous donner plein d'infos Sur Friends Et l'épisode 1 De sa saison 1 Mais d'abord je vous propose Qu'on fasse un tour d'horizon De l'actualité des séries A travers le monde Vous savez que tout va très vite Alors annulation Reconduction Casting Tournage Infos exclusives Vous allez tout savoir Grâce à Emma Salvarili Qui va présenter le journal des séries Que l'on surnomme justement L'Unagi News Unagi est une sorte d'état De totale conscience des choses Ross si tu nous entends Cet épisode est spécialement pour toi On commence aujourd'hui Avec un retour en enfance Patrick l'étoile de mer Aura maintenant sa propre série Bikini Bottom est en ébullition Après Bob l'éponge Une nouvelle star s'invite Sur le devant de la scène Et c'est le meilleur pote de Bob Patrick l'étoile de mer The Patrick's Star Show Racontera l'histoire du meilleur ami de Bob Et celle de sa famille Et vous pouvez dès maintenant Regarder la bande annonce Revenons à la réalité Et surtout tournage en cours Vous serez ravis d'apprendre Que le tournage de la saison 6 De Peaky Blinders Est officiellement terminé Le compte Twitter officiel De Peaky Blinders A annoncé ce week-end Que le tournage de la 6ème Et dernière saison Du show anglais Était terminé Le message remercie Les acteurs et l'équipe de la série Je cite Vous avez tout donné pour cette saison Ça va être épique On a hâte de voir ce que ça va donner En nouveauté J'ai le plaisir de vous apporter Quelques détails Sur la nouvelle série de Disney Plus Il s'agira d'une série dérivée De Black Panthers Et c'est donc via Okoyer Que le réalisateur Ryan Coogler Va manifestement conduire Cette série sur le Wakanda Pour Disney Plus On se souviendra Que les Dora Miladjé Ont tenu un rôle certain Dans Falcon et le soldat de l'hiver En attendant la confirmation De cette série Black Panther On retrouvera Loki Dès le 9 juin prochain Sur Disney Plus On termine sur un remake Vous savez qu'une 9ème saison Doit arriver pour Dexter Aujourd'hui on connait enfin Le nouveau visage du tueur en série Ne l'appelez plus Dexter Morgan Mais Jim Linsley Il s'agira donc D'un autre tueur en série En exil Dans un petit village nordique Il a laissé son sombre passé derrière Et recommencé une nouvelle vie Sous une nouvelle identité Le teaser est aussi disponible Merci beaucoup pour toutes ces infos Emma Est-ce que tu voulais réagir Sur quelques infos Elsa par exemple ? Moi j'ai hâte de voir la série Sur Black Panther Parce que Ryan Coogler C'est un bon réalisateur Même si j'avais pas trop aimé Black Panther de manière générale Esthétiquement c'était pas très beau Quoi ? Pardon ? Mais qui l'a invité ? Esthétiquement il y a eu De belles scènes quand même Je sais pas C'était trop jeu vidéo Ah oui peut-être un peu Trop numérique Oui ça je suis d'accord Mais j'ai quand même hâte de voir Et puis Disney se renouvelle Avec des petites séries Voilà Merci Elsa Moi je suis d'accord avec Elsa Par rapport à cette série Sur le Wakanda Et notamment Okoye Qui est un de mes personnages préférés C'est vraiment une femme forte Elle fait partie de Elle est très 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 peu connue Déjà dans l'univers Marvel C'est pas du tout un personnage principal Et elle est très peu connue en Europe Et elle avait pourtant une place Vraiment prédominante dans le film Et même dans les Avengers derrière Notamment dans la scène finale Avec toutes les femmes de Endgame Moi je suis hyper content Je savais pas avant d'arriver Avant que tu le dises Cette news Je suis hyper content de l'apprendre C'est mon travail merci Mais je t'en prie Mais je pense que tout le monde a hâte Que ce soit Patrick L'Etoile de Mer Qui arrive C'est la sortie du moment Non mais alors moi je vais avouer un truc Je suis pas fan de Bob l'Éponge Mais qui t'a demandé ton avis ? Moi j'ai jamais trop compris non plus Ah merci Paul Moi ça a l'air C'était sympa Oui c'est ça Mais il y avait une vraie C'est sous drogue C'est un truc sous LSD tout simplement Et ça va être en mode dessin animé aussi C'est ça D'accord Bon bah voilà On a à peu près fait le tour De toutes ces informations Il est maintenant temps De rentrer dans le vif du sujet Avec notre analyse et critique de Friends Il est donc l'heure de passer Et c'est Florian Guillot Qui va nous commander un thé Et un café à Gunther Avant de nous parler des origines de la série Alors tout commence à New York Et ça tombe bien Parce que c'est là que la série va se dérouler aussi Deux amis Martha Kaufman et David Crane Si leur nom ne vous dise rien A mon avis C'est que vous n'avez pas bien regardé Les génériques de fin de la série Friends Parce qu'on voit leur nom à chaque fois Voyant le succès de quelques-unes De leurs pièces de théâtre à New York Ils décident Martha et David De tenter leur chance à Hollywood Pour mettre en oeuvre Plusieurs idées de séries Qu'ils avaient Là-bas en 1989 Ils y rencontrent Kevin Bright Un producteur Et ensemble Ils lancent un premier projet Dream On Peut-être que certains s'en souviennent La série est un succès Elle dure plusieurs saisons Elle reçoit même Un Emmy Award Dès sa première saison Tout pour mettre en confiance La Warner et NBC Qui signent ensemble le projet Qui s'appelait à l'époque Insomnia Café Puis qui est devenu Friends Like Us Un temps également Once Upon a Time in the West Village Puis à la demande du patron de NBC Across the Hall Pour devenir ensuite Six of One Et enfin Se rabattre tout simplement Sur Friends Les créateurs se sont vraiment Inspirés de leur vie Pour écrire les personnages Par exemple Chandler Et le prénom D'un vrai ami De Martha Kaufman Les créateurs avaient envisagé Plein de scénarios De constructions différentes De typologies de personnages De nombre de persos Et bien sûr Ils ont fait une grande recherche Dans l'attribution des rôles Tout d'abord Ils ne voulaient pas de stars Parce qu'ils avaient peur Que ça devienne un héros Et ses amis Et ils voulaient vraiment Que le héros de la série Ce soit tous les amis Alors pour ceux qui ont vu Le Friends Reunion Vous pouvez jumper Un tout petit peu après Et pour les autres Je vous raconte en détail David Schwimmer Pour commencer par lui Avaient été rencontrés Par les créateurs Pour un autre rôle Sur un autre pilote de série Et quand ils ont créé Ross Ils ont repensé A son air de chien battu Dont tu parlais au début Aurélien Et ils l'ont contacté On leur a dit Que David Schwimmer Ne faisait plus de télé A cause d'une mauvaise expérience Et qu'il faisait maintenant Du théâtre à Chicago Ils ont été obligés De le supplier Voir de le soudoyer Pour Phoebe Aucune des comédiennes rencontrées Ne faisait l'affaire Lisa Kudgerow N'était d'ailleurs Pas destinée à devenir actrice Dans une vidéo de Brute Sortie en mai 2021 On apprend que son truc à elle C'était la biologie Et un jour en entendant Une pub à la radio Elle s'est surprise A vouloir tenter le coup Et quelques temps plus tard Elle passait l'audition de Friends Et elle a brillé En sublimant les dialogues Matt Leblanc Lui il était l'archétype Du comédien Qui court les castings Sans que rien ne se fasse jamais Il était complètement fauché Quand il a passé l'audition Et miracle Il fut l'un des seuls A rendre les dialogues drôles Parce qu'il cherchait un comédien Qui soit beau Pour ce rôle de Joey Mais aussi drôle Il a passé une dernière audition A NBC Face à un autre acteur Et c'est lui qui a été pris Et petite anecdote L'autre acteur On le retrouvera justement Dans le rôle du faux Joey Dans l'un des épisodes de la série Pour ce qui est de Monica Les créateurs n'arrivaient Vraiment pas à trouver Puis c'est Courtney Cox Elle-même Alors qu'elle était pressentie Pour jouer Rachel Qui leur a dit Qu'elle ne se sentait pas trop en Rachel Et qu'elle se sentait plus proche De Monica Un peu comme Elsa Tout à l'heure Qui nous disait Qu'elle se sentait plus Monica Pour le rôle de Chandler Tout le monde pensait Que ça irait vite Parce que c'était un rôle comique Le perso blaguait tout le temps Mais contre toute attente Aucun des nombreux acteurs reçus Si c'est à être drôle Mise à part Matthew Perry Qui donnait vie aux répliques Comme personne Le problème C'est qu'il était déjà engagé Sur une série L'Axe 2194 Une série qui devait mettre en scène Des bagagistes extraterrestres Extraterrestres C'est pas facile à dire Dans un aéroport de Los Angeles Série complètement barrée Qui n'a jamais vu le jour Mais qui aurait sûrement Beaucoup plu à Phoebe Enfin pour Rachel C'est un peu la même histoire Que pour Chandler Beaucoup d'actrices rencontrées Aucune n'a mené le charme recherché Excepté Jennifer Aniston Mais elle était déjà engagée Sur une autre série Muddling Through La série était déjà en production Et bien entamée Mais les réalisateurs de Friends Voulaient absolument l'actrice Ils ont donc longuement négocié Et Jennifer Aniston A pu rejoindre l'aventure Friends Elle a été libérée de son contrat Même si elle a dû continuer Avec l'autre série Pendant quelque temps Comme souvent aux Etats-Unis Les premiers épisodes Ont été vus par des téléspectateurs Test Et tenez-vous bien Les résultats ont été Vraiment mauvais Le panel avait jugé Que Friends manquait de tout D'originalité D'intelligence Et même d'aptitude à distraire Ses premiers spectateurs Plutôt sceptiques Recommandaient Plus d'humour Plus de proximité Entre les personnages Et le spectateur Et plus de personnages Plus âgés Et aussi un café Moins funky Que le Central Perk Du coup le patron de NBC A demandé aux showrunners D'ajouter un septième personnage Dans la bande Il était prénommé Pat The Cop Bien plus âgé Que ses camarades Il aurait permis Selon le patron NBC D'attirer des téléspectateurs Plus matures La chaîne craignait De perdre une partie du public Qui ne pourrait pas S'identifier aux amis Vintenaires La demande Elle n'a pas franchement Enthousiasmé Martha Kaufman et David Crane Qui se sont pourtant Résolus à ajouter Pat The Cop Dans le scénario Ils ont fait jouer Le rôle à un comédien Mais ils ont tellement Détesté le scénario Qu'ils ont supplié NBC D'abandonner l'idée Si NBC Tuaient Pat The Cop Ils promettaient en échange De donner à leurs Six protagonistes Des parents Dans des rôles conséquents Et de trouver des invités Plus âgés Et bien c'est grâce à ce compromis Qu'on a donc évité le pire Et qu'on a eu droit A de super persos secondaires Finalement La première diffusion En 1994 Pardon A complètement conquis Le public D'une part Et la critique D'autre part Parce qu'il y a quand même eu 12 nominations Au Emmy Awards Dès la première saison Et tout ça Ce n'était que le début Car ensuite Vient l'épisode 1 Alors si maintenant Je vous parlais un tout petit peu De ce qui se passe Dans l'histoire Avant cet épisode 1 Car vous vous en doutez Les six personnages de Friends Ont eu évidemment Une existence Avant le jour fatidique Où nous avons fait Leur connaissance Au Central Perk Rachel Monica Et Ross Se connaissait Depuis le lycée Chandler Lui Les a connus A l'université Chandler D'ailleurs Toujours pour parler de lui Habitait avec son premier colocataire Kip Le personnage qui excite un peu La jalousie de Joey Dans l'épisode 12 de la saison 1 L'épisode qui s'appelle Celui qui aimait les lasagnes Dans l'appartement 19 C'est donc Chandler Qui a fait savoir à Monica Qu'un appartement Se libérait à côté de chez lui Elle s'y installe Elle a trouvé Phoebe Par l'intermédiaire D'un service de recherche De colocataire Et elles se sont installées Pour justifier l'arrivée de Joey Il faut savoir que Kip S'est marié Qu'il est parti Et que Chandler a trouvé Joey En mettant une annonce Dans une laverie De son côté Phoebe a quitté l'appartement De Monica Parce qu'elle ne supportait plus Sa maniaquerie obsessionnelle De la propreté Mais alors Qui va prendre la place De colocataire de Monica Je crois que c'est ce qu'on va apprendre Dans ce premier épisode Merci beaucoup Pour toutes ces informations Florian Emma Est-ce que tu peux nous résumer Ce premier épisode De la saison 1 De Friends Avec quoi ça commence Cette saison Cette série Pour résumer Et c'est difficile En vrai je trouve De résumer un premier épisode De Friends On retrouve ses six amis Au café Central Perk Et on voit Donc Cross Qui vient de se faire larguer Par sa femme Qui est finalement lesbienne Et on voit aussi Rachel qui arrive En robe de mariée Et c'est le début De toute l'intrigue Et qui nous permet De comprendre la relation Entre les personnages Elsa en quoi Ce premier épisode Il est annonciateur De ce que va devenir Friends Bah déjà Tu vois tout de suite L'alchimie Entre tous les personnages Et le fait qu'ils ont Une part égale Dans le show Comme tu disais Florian Dans les prémices C'était important Et aussi tout de suite L'humour Genre la caractérisation La caractérisation La caractérisation La caractérisation C'est ça que tu veux dire Ce qui en fait Est un peu plus développé En tout cas On a l'impression Que dans ce premier épisode Elle a un personnage En secondaire Qu'elle a un peu Pour faire rire Et en fait Au fur et à mesure Des saisons Elle devient un peu Plus consistante Florian t'es d'accord ? Oui justement Et d'ailleurs Il y a une info Qui a été sortie Comme quoi Au départ Les personnages De Chandler et Phoebe Devaient être Des personnages secondaires Pas forcément A part égale Au niveau des arcs narratifs Avec le reste du cast Alors on sait Ensuite ça a changé Mais au départ C'est peut-être pour ça Qu'on retrouve ce côté Un petit peu creux Dont tu parles Mais je suis assez d'accord Dans l'épisode 1 Même s'il est drôle Et qu'on sent bien L'ambiance qu'on va suivre Après pendant 10 ans Je trouve que Les persos sont pas Si bien définis que ça Pour moi Comme tu disais Elsa On voit pas trop Le côté psycho de Monica On voit pas trop Le côté dragueur de Joey Et on voit pas trop Le côté délirant de Phoebe Alors elle demande A un moment donné Est-ce qu'il a mangé de la craie ? Ok Mais si elle nettoie Laura de Rose Oui Ouais je sais pas Pour moi c'est quand même sporadique Emma Moi je trouve que quand même Dans ce premier épisode C'est le personnage de Chandler Qui est le mieux défini Je trouve Parce que Ce premier épisode Commente vraiment sur une blague De Rose qui dit Moi j'aimerais juste trouver une femme Puis d'un coup T'as Rachel qui débarque En robe de mariée Et t'as Chandler qui fait Moi je veux un million de dollars Et je trouve que c'était Un super moyen D'amener cette série Et de montrer sur quel humour Ça allait se baser Et c'est ça qui m'a tout de suite plu Personnellement C'est cette première blague Qu'on a Parce qu'on commence quand même Sur un truc assez triste C'est Rose qui se fait larguer Qui découvre que sa femme Finalement Bah est lesbienne Et qui est dévastée Par cette séparation Et tout de suite Amener sur une blague à côté Moi je trouvais que ça Amener très bien Sur l'ambiance de la suite Elsa Et surtout On voit le début de la relation Entre Rose et Rachel Qui prennent déjà Qui va durer 10 saisons Et ce qui est intéressant C'est que les scénaristes Savaient déjà que Rose et Rachel Allaient finir ensemble Dès le début D'écriture du show en fait Emma Alors je vole ta place Aurélien Mais qui ici Aime le couple Rose et Rachel Moi Moi aussi Pas moi Moi il m'énerve Alors excusez-moi Mais Rose est un gros lourd Déjà de 1 J'adore Rose C'est mon personnage préféré Je te calme Je l'adore aussi Mais dans la relation Avec Rose et Rachel C'est un gros relou Juste qu'il ne veut pas Lâcher l'affaire Rachel elle mérite mieux Il l'empêche de vivre sa vie Là on est sur des débats De considération Je ne suis pas du tout d'accord Revenons autour De Friends Et donc de cette série là Anna j'ai une autre question Pour vous Est-ce que Courtney Cox Elle aurait fait une bonne Rachel Ou pas ? Selon vous Emma ? Non Vraiment je trouve que Alors c'est très catégorique Et je pense qu'il y a Le fait qu'on connaisse tous La série qui joue beaucoup Mais pour moi Elle n'a pas Cette air fille à papa Qui joue beaucoup Et que Rachel Enfin Jennifer Aniston A plus qu'elle Jennifer Aniston Elle fait très propre sur elle C'est la blonde Très jolie Très propre Courtney Cox Fait plus déjantée qu'elle Je trouve Florian Je te vois songeur Ouais non parce que Je sais pas si elle fait Plus déjantée En tout cas elle fait Plus rigoureuse Mais je trouve ça Très difficile comme question Parce qu'elle est tellement Enfin j'essaie de l'imaginer Embrasser David Schwimmer Mais du coup je me dis Que c'est la soeur Qui embrasse son frère J'arrive vraiment pas A l'imaginer Donc je trouve ça très difficile De répondre à cette question Je dirais Franchement je sais pas Parce que c'est une très bonne actrice Donc c'est ridicule De dire non Mais en même temps C'est tellement ancré en nous Que c'est Monica Que c'est difficile De penser à autre chose Mais bon bah alors Du coup autre question Pour vous c'est quoi La recette du succès De ce premier épisode Qu'est-ce qui fait Que ça a tout de suite Fonctionné auprès Des spectateurs américains D'ailleurs à travers Le monde Elsa Bah le fait que ça soit Des amis qui soient Un petit peu Pas losers Mais je veux dire Bah Rachel Elle s'enfuie de son mariage Ross il divorce Monica son date Ça se passe pas bien Elle se rencontre Qu'elle couche avec d'autres meufs Enfin du coup C'est un peu On peut un peu s'identifier à eux Je trouve Sur le côté Bah on est à la vingtaine Ça se passe pas très bien Dans notre vie Mais ça va s'arranger plus tard Emma Ouais moi je trouve Qu'elle est intemporelle Cette série Et que tout le monde Peut s'identifier A au moins un personnage Et pour ça Ça fait qu'il y a De l'attachement Qui se crée A un moment donné Florian Ruto T'es d'accord avec ça ? Ouais ouais je suis d'accord Mais je me suis beaucoup Posé la question justement De qu'est-ce qui différencie Friends Parce qu'en fait En France c'est Hélène et les garçons C'est juste que Friends C'est écrit par Steven Spielberg En gros aussi En termes de scénario Donc pour moi La recette C'est vraiment sur l'écriture Mais qu'est-ce qui fait Qu'il y a eu cette alchimie Aussi gigantesque Et mondiale Planétaire Qui ne s'est pas retrouvée Dans Hélène et les garçons Du coup Par rapport à l'écriture Je saurais pas très bien Le définir Et je pense qu'il y a aussi Une part de Quelque chose d'impalpable D'alchimie Entre les comédiens Avec un cast Qui a été extrêmement bien fait Qui est vraiment Un coup sur mille Qui l'a réussi Et je pense que Il y a quelque chose De pas objectif Qui fait que cette série A performé comme ça Elsa ? Mais si on doit parler Sur l'ensemble de la série Moi je trouve que Ce qui marche bien C'est qu'il y a des scènes Qui sont à mourir de rire Il y a des comiques De situation Ou des comiques De répétition Qui sont extrêmement bien utilisés Genre le pivoté de Ross Quand il déplace son canapé Pivot ! My what ? Non mais je trouve Qu'il maîtrise hyper bien L'humour Et en même temps Ils arrivent à ajouter Un peu d'émotion Donc par exemple Quand Monica demande En mariage Chandler Enfin Il y a ce mélange Qui est bien fait Et qu'est-ce qui vous a Le plus surpris Dans ce premier épisode ? Elsa ? Joey je l'ai trouvé Un peu sage Effectivement Comme tu disais On voit pas son côté dragueur Et même on voit pas Son côté un peu benet Enfin Il a l'air plus intelligent Qu'il ne l'est Parce qu'il y a plein de choses Qui ont évolué par la suite Je pense C'est un épisode 1 C'est un épisode pilote C'est même une première saison Il y a plein de caractérisations Qui se sont affinées par la suite Mais Joey moi je trouve Que c'est pas un personnage Alors il y a des moments Des éclairs de génie Je trouve dans la série Oui t'as raison Il y a des éclairs de génie Mais je crois qu'il l'explique Je sais pas d'ailleurs Si c'est dans l'épisode Réunion Ou si je l'ai lu Que c'est lui Qui a demandé A amener un côté Beaucoup plus naïf A son personnage Qui a retravaillé ça Avec les créateurs Avec les créateurs Et justement On a beaucoup adore Friends Mais si vous deviez Reprocher quelque chose A ce premier épisode Ce serait quoi Enza ? Ah je sais pas C'est difficile Florian a quelque chose Non Florian Je pense à quelque chose Je trouve que les scènes Vont très 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 vite Je trouve qu'il y a Beaucoup 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 de cuts Et que ça se retrouvera pas Par la suite Un peu sketch quoi Ouais Les scènes sont plus en longueur Le coup du montage du meuble Chez Ross Où il y a une séquence Je crois la 2 ou 3ème Dans le café Qui sont très très courtes Il y a peut-être 3 répliques Ou 4 Et on passe à autre chose Et je crois que ça C'est quelque chose Qu'ils n'ont pas gardé Je pense qu'ils ont voulu Vraiment comme tu le dis Faire cet effet sketch Garder que des punchlines Des vannes pour des vannes Et par la suite C'est plus vraiment des scènes Des situations Qui font avancer l'histoire Donc ça J'ai pas trop aimé J'ai pas reconnu L'esprit Friends là dedans Elsa ouais Après je pense qu'ils voulaient Vraiment montrer un peu le potentiel En montrant un peu tous les lieux Tous les personnages Les punchlines Il y a quand même 6 personnages A présenter en 22 minutes Donc c'est un peu short Mais voilà Je pense que c'est pour ça Que t'as eu cette impression là Et je suis un peu d'accord Avec toi pour le coup Bon bah Elsa Justement je reste avec toi Parce que tu vas pouvoir Un peu nous faire rentrer Dans cet appartement numéro 20 De Monica Geller Pour nous parler De la production de la série Alors le tournage D'un épisode de Friends Prenait environ 5 heures Et avait lieu devant 300 fans Le fait de tourner devant un public Permettait aux scénaristes De tester leurs blagues Ils n'hésitaient d'ailleurs pas A réécrire le texte des acteurs S'ils trouvaient que les spectateurs Présents dans le studio N'avaient pas assez rigolé en direct Les seuls moments Où le public n'était pas autorisé A être présent durant le tournage Était lorsque l'équipe Tournait les Cliffhanger L'équipe ne voulait absolument pas Que des spoilers Puissent être dévoilés Avant la diffusion de l'épisode Ce qui fait la force de Friends C'est l'alchimie entre les acteurs D'ailleurs Comme un symbole De leur future amitié Les 6 membres du casting Ont fait un voyage à Las Vegas Au Caesar Palace Avant même que la série Ne soit diffusée à la télévision C'est l'un des réalisateurs De la série Qui a décidé d'emmener Les acteurs en voyage ensemble Car il avait le pressentiment Que Friends allait cartonner Et que les acteurs N'auraient plus jamais l'occasion De s'amuser dans l'anonymat Comme ils ont pu le faire Durant ce voyage à Vegas Ce qui est marrant C'est qu'on retrouve Les 6 personnages de Friends Au Caesar Palace Dans la saison 5 Donc entre autres au moment Où Joey rencontre son jumeau demain Ou encore quand Ross et Rachel se marient Toujours pour confirmer L'amitié qui lie les membres du casting Le casting de Friends A été le premier groupe de télévision A négocier ensemble Leur salaire Pour la première saison Chaque membre du casting Touchait 22 000 dollars Par épisode En 1997 Chaque acteur a refusé De tourner jusqu'à Qu'ils touchent Tous 100 000 dollars Par épisode Et enfin A la dernière saison Chaque acteur touchait 1 million de dollars Par épisode Et c'est ce qui a fait élever Le coût d'un seul épisode A plus de 10 millions de dollars Mais les histoires d'argent N'ont pas seulement touché Les Etats-Unis Si vous avez regardé Les épisodes de Friends En version française Vous avez certainement remarqué Que les voix de Rachel, Joey Et Chandler Changent à partir de la saison 9 C'est parce que Les comédiens Qui doublaient ces trois personnages Ont exigé Une augmentation salariale Au groupe AB Donc le groupe qui détenait Les droits de Friends A l'époque Sauf que les négociations N'ont pas abouti D'ailleurs on ne sait même pas Si elles avaient vraiment commencé Toujours est-il Que les comédiens Ont donc été remplacés Pour les saisons 9 et 10 Dans la famille Que serait Friends Sans Je demande Que serait Friends Sans la fameuse chanson Tu plus le chat Il faut savoir que Lisa Kudrow L'interprète de Phoebe Ne savait pas jouer de la guitare Et n'arrivait tellement pas A apprendre Que les producteurs Ont fait venir un prof particulier Sauf que l'actrice a décidé Que Phoebe Ne saurait finalement jouer Que quelques accords Et a renvoyé le prof Et j'ai envie de dire heureusement Car même en jouant quelques accords Phoebe a rendu Tu plus le chat Assez magique Dans la famille Que serait Friends Sans Je demande Que serait Friends Sans le tableau De dessin magnétique De Joey Chandler Accroché à leur porte C'est l'un des membres De l'équipe technique Du tournage Qui était chargé De la série C'est Matt Leblanc Qui a tenu à pouvoir Ramener chez lui De l'ardoise magique Et enfin Dans la famille Que serait Friends Sans Je demande bien sûr Que serait Friends Sans ses guest stars Est-ce que vous saviez Que Bruce Willis Est apparu dans la série Suite à un pari perdu Avec Matthew Perry C'est lorsque Les deux comédiens Tournaient ensemble Dans le film Mon voisin le tueur Que Matthew Perry A parié à Bruce Willis Que si le film Était numéro 1 Au box office Il devrait faire Une apparition dans Friends Bruce Willis A pris le pari A perdu Et a donc joué Dans la série En interprétant Le père d'Elisabeth L'étudiante Avec qui Ross Entretenait une relation Savez-vous Que les six personnages De Friends Cumulent à eux tous Sept enfants Ce qui fait beaucoup Il y a plus d'enfants Que de Friends Finalement Mais tous ces bébés N'étaient pas forcément Immédiatement prévus Au scénario Par exemple Les triplés de Phoebe Proviennent du fait Que Lisa Kudrow Était réellement enceinte Dans la vraie vie Sa grossesse A donc été intégrée A la série A contrario De Courtney Cox Qui était enceinte Lors de la dernière saison Mais dont la grossesse Était cachée Par des costumes Et des accessoires Pour rester cohérent Avec l'histoire Que Chander et Monica Ne pouvaient pas avoir d'enfants D'ailleurs Ce n'est pas la première fois Que Courtney Cox Était enceinte Durant la série Mais malheureusement Celle-ci a fait une fausse couche Cela a été d'autant plus dur Que pour elle Que cet événement Est intervenu au même moment Que le tournage De l'accouchement de Rachel L'interprète de Monica Explique que cette période De tournage A été extrêmement difficile Car elle était difficile D'insuffler de la comédie Aux scènes Tant sa tristesse Était grande Et enfin J'ai quand même envie De terminer sur une note Plus heureuse En parlant de celui Qui était quelque part Le septième friend J'ai nommé Gunther James Michael Tyler Qui interprète Le blond platine Le plus connu de la télévision Était d'ailleurs Un vrai barman Avant de jouer dans la série Mais ce qui est le plus étonnant Avec Gunther C'est qu'il n'avait pas encore De prénom jusqu'au milieu De la saison 2 Et qu'il dit sa première réplique Après 33 épisodes Merci beaucoup Elsa Pour toutes ces informations Autour de la production De la série J'aimerais compléter Juste quelque chose Pour Bruce Willis Il a donc joué Mais en plus Il a remis Il a reversé son salaire A une oeuvre de charité Florian Oui d'ailleurs Je voulais revenir aussi Sur quelque chose Qu'a dit Elsa Par rapport au doublage français Il faut quand même Se rendre compte Que tu l'expliquais Première saison Ils gagnaient Les acteurs originaux 22 500 dollars Par épisode Par épisode Ils en tournaient Un par semaine Donc on n'est pas loin Des 100 000 dollars par mois Par personne Et à la fin Ils étaient à 1 million 1 million 200 000 Sur les deux dernières saisons Les acteurs De doublage français Quand on dit Qu'il y a eu une petite Demande d'augmentation On n'est pas du tout Sur des proportions similaires Ils gagnaient 230 euros Par doublage Pendant Toutes les saisons Qu'ils ont fait Ils demandaient De passer à 760 euros Donc on n'est pas Sur une augmentation Du même type Et ça a quand même Été refusé Alors 3 d'entre eux Ont continué Et 3 sont partis On ne salue pas Le groupe AB J'avoue pas C'est vrai que les comédiens De doublage Ils ne sont pas très respectés Des fois Oui c'est vrai Justement à propos De ce doublage là Vous avez regardé Ou vous regardez encore Friends en VO Ou en VF Vous êtes plutôt Quel team Emma ? Bah VO VO pour toi ? C'est pas forcément évident Moi je l'ai découvert Petit Et donc Je n'ai rien à dire moi aussi Je l'ai découvert petit Je l'ai découvert en VF Et du coup Ça a toujours été difficile Pour moi De regarder ça en VO A la différence d'Hawaii Mature Mother Que j'ai par exemple Toujours découvert en VO Et je déteste la VF Mais Là j'ai essayé Et j'ai trouvé la VF Assez mal foutue Du point de vue De la rythmique De la synchro labiale Pas des voix Les voix je les trouve vraiment Les acteurs Emmanuel Curtil Notamment Je les trouve vraiment brillants Mais c'est vrai que la synchro Elle laisse un peu à désirer Et je voyais pas ça Quand j'étais petit La traduction passe pas toujours D'ailleurs il y a des blagues En anglais Qui passent pas du tout En français Et du coup on loupe Quelques petites choses En VF Moi c'est vrai que je l'ai vu aussi En VF Et quand ça passe à la télé En VF Je me remarque À m'asseoir sur le canapé Et à regarder en VF Quand même Ah oui tu ne changes pas Je ne change pas Mais effectivement Il y a des blagues Qui changent Florian Et d'ailleurs sur les petites Erreurs de traduction On peut dire aussi Que sur le titre des épisodes On a la fameuse histoire Peut-être que vous le savez déjà Les titres des épisodes originaux C'est The One With Donc ça voulait dire L'épisode où il se passe telle chose Et justement parce qu'il y avait tellement d'épisodes Et quand ils en parlaient entre eux en réunion d'auteur C'était celui où il mange une pizza Et c'est devenu The One With de pizza par exemple Et ça a été traduit en français par celui qui Et on ne parlait plus du tout de l'épisode où il se passe quelque chose Mais on a identifié ça à un acteur Un personnage pardon Où on disait celui qui Je donnais un exemple tout à l'heure Celui qui aimait les lasagnes On ne parle pas de l'épisode On parle d'un personnage Ça a été traduit comme ça Pour revenir un peu sur ce qui était dit sur la VO et la VF Je pense que c'est aussi une question de génération Mes parents ils n'ont connu qu'en VO Et ils n'ont regardé qu'en VO Nous parce qu'on était plus petits On a regardé ça en VF Donc forcément maintenant si on tombe sur de la VF On va dire Je regarde parce qu'il y a un côté familiarité Et qu'on connait ça Mais effectivement la VO reste mieux Parce que les blagues sont plus drôles Que c'est plus percutant Et qu'il faut rendre à César Ce qui appartient à César Et donc rendre le jeu d'acteur à ses acteurs Même si les voix françaises sont excellentes Et très bien choisies Est-ce que l'alchimie passe bien entre ces acteurs-là pour vous ? Évidemment Ça se voit aussi sur le générique de début Qui est quand même iconique avec cette fontaine Alors ça a été je crois trouvé un peu au dernier moment Parce que d'habitude ils prennent des scènes Des épisodes à venir Quand je dis d'habitude Les séries à cette époque Prennent des scènes déjà tournées Des épisodes futurs Pour faire leur générique Là il n'y avait rien de tourné Il fallait qu'ils y aillent Ils ont fait ce moment de folie Dans une fontaine Avec de l'eau vraiment froide Et ils se sont amusés Et on sent qu'ils s'amusent vraiment Et je crois qu'ils ont retourné des plans Quelques saisons plus tard Et là pour le coup l'eau était chauffée Petite information Là ils n'y sont pas allés Pour le Friends Ce que j'aime bien dans Friends C'est qu'il n'y a pas Je trouve qu'il n'y a pas une amitié Qui prend le pas sur l'autre Alors tu sais par exemple Chandler et Joey Ils ont un lien indéfinissable Mais je trouve que tous les personnages Ils interagissent de manière égale Avec tout le monde Et ça je trouve ça bien De réussir à vraiment tous les mettre ensemble C'est la première vraie série chorale 10 ans avant Despoids Housewives D'ailleurs c'est marrant Parce qu'elle s'arrête en 2004 Despoids je crois que ça commence L'année d'après 2005 Et c'est un peu la continuité Je trouve que c'est vraiment La série chorale par excellence Bon par contre Est-ce que c'est une série Bien mise en scène ? J'ai un doute Elsa oui C'est une sitcom Bah ouais c'est une sitcom Ça doit aller vite Il y a 4 cams Je sais pas Ils ont pas le temps Ils ont pas le temps Mais ils disent d'ailleurs Dans le Friends of the Reignion Là qu'il y avait des Comment on appelle ça ? Des opérateurs Ah oui des poutres Des poutres Des trucs en bois C'était pas si dur que ça en fait Des poutres Et que C'est vrai qu'on les voit Dans la saison 1 Elles disparaissent après Parce que les opérateurs Elles n'étaient pas De se prendre dedans C'est ciao les poutres en bois Est-ce que Friends c'est quand même Une série plutôt humoristique Mais est-ce que vous avez été Est-ce qu'ils réussissent A créer de l'émotion quand même A vous prendre ou pas ? Pour tout le monde Bah évidemment Bah évidemment La même idée Ah oui oui Moi il y a un moment Qui m'a Qui m'a complètement traumatisé Et encore Ah bah ça c'est une anecdote Que je devrais sortir Quand je perds Bah je t'en prie Je suis plus capable D'écouter With or Without You De U2 Je suis Depuis que j'étais ado Peine de coeur Chagrin d'amour En mode ado Etc pas bien Je suis incapable Mais encore aujourd'hui D'écouter cette chanson De U2 Parce que ça me fend le coeur Et à chaque fois Je repense à ce moment Entre Ross et Rachel Où ils se quittent Et c'est Pour moi C'est un traumatisme D'adolescent Moi j'avoue Que c'est pas une série Qui m'émeutant que ça Dans la tristesse Je suis Je m'étais un peu touché Mais ça va Pas autant qu'au I Met Mais peut-être Qu'on reviendra plus tard Sur I Met Par rapport à Friends Elsa Mais au-delà de la tristesse De manière Ça peut émouvoir Par exemple Quand Rachel et Ross Ils tiennent leur bébé Ou quand Chandler Il va dire à la mère adoptive Pourquoi sa femme Mérite d'être mère Ça c'est hyper touchant C'est pas forcément En pleurs Mais il y a des moments Il y a des sujets Il y a des sujets Très très importants Ils sont très humains En fait les personnages Et c'est ce qui fait Qu'on s'attache Et que quand il leur arrive Quelque chose C'est comme si Ça nous arrivait à nous Au final C'est comme si C'était quelqu'un De notre famille Qui vivait ça C'est pour ça Que ça nous aime Et attention Question Mollande Quel est le meilleur acteur De Friends ? C'est qui le meilleur ? En vrai j'hésite Entre Lisa Kudrow Et David Schwimmer Parce que je trouve Qu'ils ont une palette Genre Lisa Kudrow Elle peut être aussi bien Dans le drame Que dans le comique Et David Schwimmer C'est la même chose Ils arrivent à me faire rire Et à me faire pleurer Moi j'hésite Il y a David Schwimmer Qui revient Pour ses expressions faciales Que je trouve fantastiques Et Mimi Qui sont géniales Mais il y a Chandler aussi Que je trouve Mathieu Perry Je le trouve fantastique Moi je suis d'accord Avec Emma C'est l'un des deux Chandler Parce qu'il a ce côté Pince sans rire Arriver à improviser Avoir toujours le mot juste J'ai l'impression Que son personnage C'est lui dans la vie Mais c'est très très fort De faire ça Et on voit Dans l'épisode Réunion A quel point il était stressé Par ce poids De devoir faire rire Et David Schwimmer aussi D'ailleurs on l'apprend également Il répétait énormément Il a ce côté Très 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 anglais Et qui vient du théâtre aussi David Schwimmer De beaucoup répéter 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 Notamment on l'apprend Pour le pantalon en cuir Il a même répété des gags Comme le fait de glisser Et de se taper le front Et moi quand j'ai appris ça Je me dis C'est vraiment un acteur incroyable Moi je pense que C'est ça qui a fait aussi La réussite Parce que j'ai demandé tout à l'heure De Friends C'est que chaque personnage On a l'impression Que ça pourrait être Les acteurs dans la vraie vie Moi il n'y en a aucun Où je me suis dit Ah non je ne verrais pas Jennifer Aniston Comme une Rachel Ou je ne verrais pas Un Matthew Perry Comme un Chandler Et c'est ça je pense aussi Qui fait qu'on s'y attache Et qu'on les trouve très humains Et qu'on s'y attache autant Parce qu'on dit Ouais c'est vraiment C'est pas faux ce qui se passe Florian Mais à tel point Que j'ai l'impression Qu'ils sont un peu prisonniers De leur rôle Il y a Jennifer Aniston Qui a fait une petite carrière Derrière cinématographique Et qui continue aujourd'hui Avec The Morning Show Par exemple Mais c'est quand même pas C'est pas Nathalie Portman Plus que les autres Oui un peu plus que les autres Mais ils sont tous Prisonniers de leur rôle Oui je pense qu'ils le seront Toujours effectivement Ils ont du mal D'ailleurs on fait une réunion De 17 ans plus tard Et puis enfin C'est un peu ça Il y a eu Joey Enfin du coup Matt Leblanc Qui a fait après La série Joey Qui était nul Je ne sais pas si vous l'avez vu Mais c'était vraiment pas C'était vraiment pas bon Mais il a fait épisode Derrière Qui était très Je vous en parle Elle est excellente C'est incroyable Si vous ne l'avez pas vu C'est incroyable Bon bah Elsa Elsa non Emma Emma je reste avec toi Parce que j'aimerais bien Qu'on avance un peu Dans le temps justement Tout droit direction L'épisode des Outrouvailles De Friends On en a parlé Pendant cet épisode C'était un épisode Très attendu Sur Friends Justement cette réunion De nos amis d'antan Et donc Emma Tu vas un peu tout Nous apprendre Sur les coulisses De cet épisode Il est l'heure du focus D'Emma Je pense que nos auditeurs Sans doute Si nous venons aujourd'hui Avec un nouvel épisode De Friends C'est parce que Friends The Réunion Est enfin sorti Patrick Bruyel chantait On s'était dit Rendez-vous dans 10 ans Et bien c'est 17 ans Après le dernier épisode De Friends Soit le 6 mai 2004 Que nos amis d'autrefois Se retrouvent pour une réunion spéciale Organisée par HBO Max La plateforme de streaming américaine Le 27 mai Après m'être renseigné Beaucoup conseillent De regarder la réunion Avant de recommencer la série Afin d'augmenter l'émission J'ai donc suivi le conseil Je vous retrouve donc aujourd'hui Pour vous dire Ce qu'il faut retenir De ces réunions Ou plutôt Ce que vous ne savez pas Je vous entends dire de très loin Mais Emma Mais Emma Dis-nous tout ce qu'il faut retenir De cette réunion Dis-nous tout Mais Emma Mais Emma Tiens je le fais Pour que je vous ai pris Au dépourvu Merci Aurélien Et bien Garde ta patience J'arrive Et j'ai même mieux Comme je te disais J'ai des informations Que tu n'as sûrement pas Incroyable Incroyable n'est-ce pas J'ai bien fait mon travail Commençons par un point important Pour nos amis français Qui n'ont pas eu l'occasion De voir la réunion Pas de panique Elle est disponible Sur la nouvelle plateforme Salto Et d'ailleurs L'émission a battu des records Elle représente 21% De la consommation globale De Salto En sachant qu'une émission Représente normalement 5 à 10% De plus La plateforme a gagné 200 000 abonnés J'en fais partie Un beau coup de pouce Pour cette plateforme Moi aussi Moi aussi Allez on soutient À part Elsa En tout cas pour le mois offert On verra Oui moi aussi Mais j'avais déjà grillé Mon mois offert Ah bah bravo T'es fait comment du coup ? Une autre adresse mail Elsa Ah oui Mais avec quoi ? Avec quoi t'as grillé Ton mois offert ? Avec Voltaire Voltaire ? On a reçu Thomas Olivier Dans Clappement 5 Très bien On a vu en avant première Du coup les Bisous à lui Mais reprenons Et HBO Max Quelqu'un est inscrit Sur HBO Max ? Non il n'y a pas en France Encore ça arrive Merci Du côté de la plateforme HBO Max Le site américain Variety Explique ainsi Que le 27 mai 2021 Soit le jour même De la sortie De Friend the Reunion 29% des abonnés américains De la plateforme Ont regardé l'épisode spécial C'est à peine Quelques points de moins Que Wonder Woman 1984 Le dernier gros coup De la plateforme Qui avait enregistré 32% de visionnage Tous ces chiffres Sont fournis Par l'entreprise TV Vision Qui analyse Les statistiques De chaque plateforme À partir d'un panel test De plus de 5000 ménages américains A titre de comparaison Seuls 16% des abonnés D'HBO Max Avaient regardé Mortal Kombat Le jour de sa sortie Le film de Batson Est pourtant un des gros succès Récents de la plateforme Mais bon je sais pas Si on peut vraiment Comparer avec Friends Et c'est sans surprise Que c'est auprès des 35-54 ans Que Friends the Reunion Réalise son meilleur résultat Plus de la moitié Des spectateurs Le premier jour Appartient à cette classe d'âge Celle qui a suivi Les aventures De la bande de 6 En direct de NBC Entre 1994 et 2004 En même temps Il était impensable Pour les fans de la première heure De louper cette réunion Alors que ça fait 3 ans Qu'on l'attend En effet A cause de la pandémie Le tournage a été retardé Deux fois Il aurait dû se dérouler En mars 2020 Jusqu'au moment où Le virus a atteint Les Etats-Unis Puis les producteurs Pensaient qu'ils auraient Une fenêtre en août Et finalement C'est en mai Que c'est arrivé On a alors eu le plaisir D'assister aux retrouvailles De Courtney Cox Jennifer Aniston Lisa Kudrow Matt Leblanc Matthew Perry Et David Schumer Pour se remémorer Les plus beaux moments De la sitcom Qui nous ont tout autant Marqué qu'eux C'est dans cette réunion D'1h30 Les décors des deux appartements Ont été rénovés Et reproduits A millimètres près Mais pas que Les acteurs ont pu Se remémorer Ces 10 années A travers différentes activités On a eu le droit A la reproduction du fameux Quiz qui a marqué La saison 4 Où ils échangent Les deux appartements Mais aussi les acteurs Ont pu rejouer Des scènes mythiques Et on a le droit A un montage Qui mixait Les scènes d'origine Avec ces scènes rajoutées On a eu le droit A de nombreux invités Qui ont marqué le coup On a eu Lady Gaga Qui a chanté Smelly Cat David Beckham Qui annonçait Qu'il était harmonica Mais aussi Cara Delevagne Le mannequin s'est d'ailleurs Exprimé sur cet épisode En disant que pour elle C'était un rêve Qui était devenu réalité Cette dernière Est une fan de la sitcom Depuis ses jeunes années Elle n'a pas hésité A immortaliser le moment Sur Instagram Vous pourrez retrouver La photo Sur son compte Instagram On la retrouve En train de faire Un défilé Avec la robe De demoiselle Donneur de Rachel Coincée dans 5 culottes Un moment qui aura marqué D'ailleurs la série Cependant On a une petite déception Du côté du public Car il y avait l'absence De Mike et de Ben Paul Rude Et Coles Proust C'était tous les deux Les grands absents De la réunion Ben Swinston Réalisateur de Friends Réunion Expliquait à The Wrap Les raisons de ses absences Nous ne pouvions pas avoir Tout le monde Parce que l'épisode Ne dure que 1h45 Il faut faire attention L'essentiel de l'émission Tournée autour De ses 6 acteurs principaux Le Covid a également Et rendu l'apparition De certains acteurs Plus complexes Je continue de le citer Nous avions invité Des personnes Qui n'ont pas pu venir Malheureusement C'est une période compliquée Pour faire de la télévision Certaines personnes Ne pouvaient pas voyager A l'étranger D'autres étaient déjà engagées Sur d'autres tournages Ou étaient dans des bulles Pour ne pas prendre risque Outre la pandémie L'organisation de l'émission A également été compliquée Puisqu'il fallait trouver Une date à laquelle Les 6 acteurs seraient disponibles Nous n'avions aucune flexibilité Il y a eu une soirée Où ils étaient tous libres Si vous n'étiez pas disponible Le 16 avril à 20h Alors vous ne pouviez Malheureusement pas participer Donc non Tout le monde N'a pas pu être présent Et les 2 acteurs D'ailleurs ont tous les 2 Un emploi du temps Très chargé Puisque Paul Rudd Est actuellement sur Ant-Man 3 Et Coles Plus Sur Riverdale Niveau réaction Les fans sont mitigés S'ils s'accordent tous Sur le fait Que cette réunion Était très émouvante Beaucoup sont déçus De la présence de James Corden Qui faisait office De présentateur Les fans ont trouvé Sa présence inappropriée Voire dérangeante Certains clamant même Sur les réseaux sociaux Qu'il aurait gâché l'épisode Quelques spectateurs Lui reprochent Jeux avant d'avoir choisi Des questions non pertinentes Alors qu'ils attendaient Cette réunion Depuis de nombreuses années Enfin niveau budget Parce que quand même Il y a eu un sacré budget Désolée Elsa Décidément Je te vole ton taf Dans cette partie Chaque acteur présent Dans la réunion Aurait été payé 2,5 millions de dollars On peut dire Que la plateforme A mis le paquet Pour conclure Moi je pense Que cette réunion Était parfait Et a fait plaisir Pour les fans De la première heure Comme moi Et comme vous Je pense ici On a un mélange De mélocolis De rire Qui nous offre Une réunion Plus qu'émouvante Et je vous le confirme Si vous regardez La réunion Avant le premier épisode Ça rajoute du charme A cette série Alors ça c'est ton avis Merci pour toutes ces précisions Mais est-ce que ça va être L'avis partagé Est-ce que Elsa et Florian Ont aimé cet épisode De réunion Florian Moi j'ai adoré Et juste je voulais revenir Sur la polémique James Corden Quand je l'ai vu Apparaître à l'écran J'ai fait Ouh là là Mauvaise idée Parce qu'effectivement Il a une très grosse personnalité J'adore The Late Late Show Je regarde beaucoup En streaming illégal Et du coup J'étais pas sûr Et en fait Je trouve qu'il est Vraiment resté à sa place Donc il faut qu'ils se détendent Les gens Ça c'est le point numéro 1 Et le point numéro 2 C'est qu'à la fin Quand tu regardes le générique Les 6 producteurs exécutifs C'est les 6 acteurs Donc ça veut dire Pour les Etats-Unis Qu'ils ont eu la main Sur tout Sur l'écriture Sur les questions Donc s'ils trouvent Que les questions De James Corden Sont pas les bonnes Bah ça veut dire Que c'est pas celles Qui ont été validées Par les acteurs Donc ils ont choisi Ce qui allait être dit Et ce qui allait être Gardé au montage Donc il faut que Tout le monde se détende Par rapport à ça C'est pas la faute de Corden Oui je suis d'accord Moi je suis d'accord Je le trouve plutôt à sa place Et effectivement La responsabilité Lui incombe pas vraiment Elsa Moi par rapport à cet épisode J'étais un peu déçue Je dois l'avouer On parle de James Corden J'ai trouvé que Ça servait pas à grand chose Toute cette partie Avec le public Gunther qui apparaît En zoom 2 minutes Ou le Janis Qui apparaît 2 secondes Ça apportait rien Moi ce que j'aimais le plus C'était au moment On les retrouvait Dans le plateau Enfin les anciens plateaux Et qu'ils discutaient entre eux Ils se remémoraient Leurs souvenirs J'aurais voulu un épisode Un peu plus intime Là ça faisait très Chou à l'américaine J'ai pas trop aimé quoi Florian Mais c'est là où les américains Ils sont quand même très forts Ils arrivent à faire venir Plein de guests Ils arrivent à faire venir Justin Bieber dont parlait Karl Deleven Dont parlait Emma Pour 4 secondes Alors qu'en France Pour faire ça On aurait été face A des égos démesurés De toutes les célébrités Ça aurait été impossible De faire ça Et de les faire venir Pour aussi peu de temps Donc je trouve que Même si ça va Chou à l'américaine C'est quand même top Et moi ce que je voulais dire C'est que Pour un programme Je te coupe pour ça Mais pour un programme aussi culte Moi ça me surprend pas vraiment Ça les met en valeur aussi Certains qu'en France Pour un programme culte Qu'est-ce que ça pourrait être ? Y'a pas l'équivalent à France Faire venir Non mais Notre programme culte C'est quoi ? Kaamelott par exemple Moi je verrais bien S'il y avait une émission Des stars venir pour Kaamelott Ouais d'accord Mais c'est pas du tout aussi culte J'en sais rien Le seul truc c'est que Je pense que Vraiment personne Ne réussirait à faire venir D'autres acteurs Comme Tom Selleck C'est quand même le mec Qui a fait Magnum C'est pas personne Pour venir 4 secondes Dans un fauteuil Alors bien sûr Ils sont payés C'est pas comme en France Ils sont payés pour venir Faire leurs apparitions Mais quand même Et juste ce que je voulais dire En voyant cet épisode C'est que vieillir c'est moche Surtout avec la chiange est esthétique Et qu'il y avait plus de plastique Sur le canapé Que dans la mer Oh c'est mal ça C'est vrai C'est un peu dur David Schwimmer On est d'accord Qu'il s'y est mis aussi Oui j'ai l'impression Il y a eu un problème Il n'y a pas un seul Qui ne s'y est pas mis déjà De un mais non Sauf que Joël Lui l'a mis dans son ventre Le plastique Qu'il l'a pas mis sur son visage Non mais je les adore Mais c'est vrai On est obligé de se dire ça C'est quand même un peu dur Non mais j'ai une autre question Pour évacuer celle-là Est-ce que le fait Que les acteurs soient payés aussi cher Du coup justement Pour se retrouver là Est-ce que ça casse pas un peu Ce naturel qu'on veut nous vendre Ce naturel Cette prétendie envie De se retrouver Est-ce que c'est pas surprenant Qu'on ait envie de se retrouver Quand on gagne 2,5 millions C'est ça ? Ça fait un peu cher La soirée entre amis Mais après Est-ce que pour vous Ça a cassé un peu Mais j'ai envie de te dire C'est des américains Qui savent négocier Leur business Ils se disent Ah bah ok Tu veux gagner de l'argent Sur mon dos Bah je vais en gagner aussi Donc c'est un show Qui a réuni des millions De téléspectateurs C'est normal qu'ils demandent Leur part du gâteau Et est-ce que vous l'avez trouvé Très honnête Un peu ce show Est-ce qu'il faisait pas Un peu fake Moi j'ai ressenti ça Notamment je pense Par exemple Je ne crois pas du tout Au crush entre Jennifer Aniston Et David Schwimmer J'ai l'impression que c'est Vraiment dit juste pour Ah là là La façon dont ils le disent Tout ça je trouve que Moi j'y crois pas J'ai l'impression que c'est juste Pour ajouter à la légende De Friends Ça a des réactions De Jennifer Aniston Je la trouve souvent fausse Dans cet épisode Toujours en train de pleurer Ah génial Elle en fait trop quoi Emma Après en plus De savoir que Ces six acteurs Ont vraiment la main Sur l'émission Bah c'est de se dire Qu'est-ce qu'il y a vraiment Une surprise Dans tout ça S'ils sont derrière Toute l'organisation Sur quel moment Ils ont vraiment été surpris Et à quel moment Il y a eu de l'improvisation Mais moi ça me va quand même Parce que je trouve Qu'ils le vendent bien Même si ça a été préparé Parce que tout est préparé De toute façon aux Etats-Unis Dans tout ce que vous voyez Il y en a qui nous écoutent Qui aiment les light shows De Jimmy Fallon Qu'on voit un peu sur Canal Ou quoi que ce soit Ils vous disent Les américains Ils sont vraiment forts Les américains Préparent Répètent tout Tout est négocié Payé Et c'est très bien Et ça marche parfaitement Parce qu'ils le vendent très bien Mais pour moi C'est pas grave Ça va avec le reste De leur culture Mais alors Qu'est-ce qui ne s'est pas produit Dans cet épisode-là Que vous auriez aimé voir Florian ? Bah moi j'aurais bien aimé Alors j'aurais bien aimé Un bout de fiction inédite Même si c'était pas Un épisode de 22-26 minutes Une scène Alors il y a ce quiz Mais c'est plus en mode talk Vraiment quelque chose d'écrit Même si c'était un très gros risque Et je pense que c'est pour ça Qu'ils y sont pas allés Soit ça Quelque chose d'inédit Soit au moins de rejouer De rejouer Mais ils ne situent pas juste En lecture Autour d'une table De rejouer vraiment quelque chose Mais là encore C'est une prise de risque Ils ont que des coups À prendre à faire ça Donc je comprends Qu'ils l'aient pas fait Mais ça manque un peu Emma ? Moi ce qui me manquait C'était de voir A quoi ressemble le bébé Emma Toutes ces années après C'est vrai C'est ça qui manque Et c'est pas une question Des gauteries Parce qu'elles s'appellent comme moi Mais vraiment Je veux voir à quoi On sait à quoi ressemble Ben Maintenant Mais moi je veux voir A quoi ressemblait Emma Maintenant C'est vrai Bah tu tapes sur Google Oui mais c'est pas pareil Tu vois c'est moins naturel Que si tu vas à l'émission Puis tu la vois arriver Et tu fais Oh mon dieu Elle est devenue ça Oui oui Non mais je comprends Mais du coup Autre question Et qu'est-ce qui vous a pas plu Toi Elsa par exemple Dans ce Friends reunion Ouais dans ce Au-delà de James Corden Que tu nous as déjà un peu dit Bah moi je trouvais Que c'était un peu foui Dans le sens Où un coup il y avait des scènes Où ils répétaient une scène Qu'ils avaient déjà faite Un coup Ils répétaient oui On l'a Il y avait des scènes dans le quiz Un coup Non je sais plus ce que je voulais dire Le montage Non mais le montage Le montage a un peu éclaté Ouais c'est ça Et du coup J'avais du mal à m'attacher Vraiment aux scènes A ce qui se passait Parce que c'était très rapide Et il y avait beaucoup De changements de situation C'était Les répétations C'est la même chose Je trouve que c'est très 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 monté Il y a une seule question Dans l'ambiance Il y a plusieurs ambiances On a compris Émission télé avec Corden Il y a une seule question D'une fan Alors qu'il y a quand même Un public On se dit qu'il y a dû y avoir D'autres questions On sent que c'est vraiment Ça a été très monté Très choisi Tous les moments aussi En magnéto Un peu avec Kit Arrington Avec Malala Avec tous ces gens comme ça J'ai pas Ok ça nous montre Le côté planétaire Du phénomène Mais je trouvais Que ça manquait D'émulation De la part des fans Qui étaient présents Qu'il y ait un truc Qui soit vraiment Passionnel quoi Moi le magnéto Ça m'a ému un peu Je trouvais ces témoignages De la façon dont Friends Les a aidés A traverser des moments difficiles Emma Moi vous savez Alors je sais pas S'il y a des gens Qui regardent le catch ici Non Oui de temps en temps Quand j'étais petite Je peux vous assurer Je peux vous assurer Que si vous regardez La Réunion Vous regardez Une émission de catch C'est la même scénarisation C'est la même manière De faire les choses C'est le même côté Vraiment C'est du copier-coller A une émission de catch Et les gens qui nous écoutent Regardez les deux Vous verrez Bon alors J'ai deux petites questions Un peu rigolotes Avant de passer à la suite Rapidement Quel personnage vous pensez être On l'a un peu dit Dans Friends Alza Moi je pense être une Monica Moi je pense que je suis une Chandler Sincèrement En fait t'avais raison Ah voilà Oui oui C'était bien Moi quand j'étais Quand je regardais Quand j'étais petit Je me prenais pour Chandler Parce que c'était toujours Celui qui blaguait Et à l'époque J'étais celui qui blaguait Mais j'allais dire que non Non mais toi t'es rose Tout le monde le dit Et maintenant je pense que Je suis peut-être un peu plus rose Et ça me va très bien Parce que c'est Et mon perso Et mon acteur préféré Oui Mais tant que t'es heureuse C'est le principal Voilà ça c'est l'essentiel Et autre question Et toi Aurélien Moi Chandler peut-être Est-ce que tu serais D'ailleurs celui-là Toi un peu Oui Celui-là la soeur de Phoebe Toi t'es Gunter Tu nous sers la soupe à nous Avec plaisir La soupe je vous la sers maintenant Avec du coup Une autre question qui vache Plutôt Friends Ou I Met Your Mother Sachant qu'on fera sûrement Dans ce podcast là Un jour Ce podcast Ce podcast Ce podcast Ou I Met l'original Parce qu'ils vont faire Un spin-off Mais alors Plutôt Friends Ou I Met Non mais Friends À 8000% quoi Oh là Aucun doute Alors pendant très longtemps J'étais Friends Parce que c'est ce qui a marqué Mon enfance Mais maintenant Je dis How I Met Your Mother Ah ok On a une bascule Florian Moi cet épisode M'a réconcilié avec Friends Que je mettais un petit peu Toujours de côté Pour How I Met Mais quand même How I Met Parce que j'étais trop jeune Par rapport à Friends Alors que Quand j'ai regardé How I Met J'ai vécu les situations Qu'ils vivaient En même temps Donc c'était vraiment Mes potes Chacun sa génération Et voilà Mais mes potes C'était eux Et je vivais les mêmes choses Au même temps Je n'éterrais pas Pour ce débat Elsa t'es en terminorité Parce que moi je rejoins aussi How I Met Pareil je préfère Friends avant Et en fait Je trouve que c'est plus fou C'est beaucoup plus fou How I Met Et je suis toujours surpris En revoyant Tandis que Friends Maintenant je suis plus très surpris Après par contre quelque chose How I Met Clairement Il y a plein de choses On sent que c'est un héritage de Friends Ça n'aurait jamais existé Sans Friends Donc évidemment que Friends A une place en France Et puis Friends au moins Ils savent terminer leur série Voilà Moi j'adore la fin d'AWM On y reviendra Dans un prochain épisode Qui parlera d'Or I Met Maintenant on va Avant le cliffhanger Où je vous poserai justement La question fatidique S'il faut Oui non revoir Friends Je vous propose Que Florian nous parle Un peu justement De ce que les auditeurs De ce que vous Vous pourriez aimer Si vous voulez voir Des séries comme Friends Il est l'heure des recours de Flo Alors si vous voulez voir Une meilleure série que Friends On en a parlé Il y a évidemment How I Met Sur Mother Oui ok j'accepte Il n'y a pas de problème C'est vraiment la petite soeur On en parlait Et ce que j'ai retenu Enfin How I Met Moi par exemple Ça m'a permis aussi De mieux apprendre l'anglais Et il y a beaucoup de gens Pour qui c'est le cas Et il y a beaucoup de gens Pour lesquels Friends Aussi c'est le cas Donc voilà Ces séries du même genre Il y en a pour qui Ça va être The Big Bang Theory Pour ceux qui sont encore Aussi un petit peu plus jeunes Il y en a pour qui Ça va être The 70's Show Même si c'est un tout petit peu Plus confidentiel Mais voilà Si vous aimez Friends Vous aimerez forcément Ce genre de sitcom Et après si vous voulez Continuer de voir Ces acteurs que vous aimez Ils ont chacun Des séries dans lesquelles Ils apparaissent On a dit Ils sont un petit peu Prisonniers de leur rôle Il y en a qui arrivent quand même A faire quelques petites choses Jennifer Aniston Avec évidemment The Morning Show Sur Apple TV Plus On vous conseille de regarder Très bonne série Absolument Lisa Kudjo Qui fait Web Therapy Depuis maintenant plusieurs saisons Et qui pareil Est une série qui passe Beaucoup trop sous les radars Mais parce qu'au départ Elle était sur le web Comme son nom l'indique Web Therapy David Schwimmer Qui fait en ce moment Une série de Nick Mohamed Qui s'appelle Intelligence Que moi j'adore Qui est sur Salto Donc si jamais vous avez pris Le mois offert Pour regarder Friends The Reunion Regardez les 6 épisodes De Intelligence Au moins comme ça Ce sera rentabilisé Et alors Monica elle a fait Cougar Town Dans les années 2010 Mais depuis Elle fait plus grand chose Et Matthew Perry A fait une série Dernièrement Qui s'appelle The Odd Couple Mais qui est terminée Et pareil Il fait plus grand chose Et quand je disais Que c'est moche de vieillir Matthew Perry J'ai trouvé que vraiment Il avait pris un sacré Sacré coup Dans l'épisode Reunion Je trouve que c'est celui Il a pas trop parlé Oui oui Non mais voilà C'est tout C'est la drogue L'alcool Le tout La dépression C'est lui qui a le plus morflé Je trouve Et alors on finit sur Matt Leblanc Tu en parlais tout à l'heure Emma Celle qu'il faut absolument Mais absolument Absolument Que vous regardiez S'il y en a une seule A regarder C'est celle là Elle s'appelle Episode J'en ai parlé plusieurs fois Dans plusieurs podcasts Même dans le podcast Clapement 5 sur le cinéma C'est incroyable C'est une série Sur deux showrunners britanniques Qui vont tenter leur chance A Hollywood Donc il y a tout ce parallèle Entre la culture britannique Très élégante Très classe Qui arrive un peu Chez les gougnafiers Américains Et qui se retrouvent Dans cet enfer d'Hollywood Où on ne laisse le temps A rien Et les scènes sont Magistralement drôles C'est la seule série Depuis des années Où je me suis posé devant Et je me suis dit Mais c'est fou La scène dure 3 minutes On prend le temps Des choses Les vannes sont filées Pendant plusieurs dialogues Alors qu'on nous répète A tour de bras Dans la fiction Dans la télé Qu'il faut aller vite Être efficace L'épisode c'est magistral C'est une série d'auteurs Dans cet univers là Voilà c'est incroyable Il faut absolument Absolument Que vous la regardiez Et c'est sûr C'est sur Amazon Pour ceux qui aimeraient Savoir Voilà bon Vous l'avez compris Maintenant Il est l'heure Du moment fatidique Il est l'heure Du cliffhanger Faut-il oui ou non Revoir l'intégralité De Friends Je vais commencer Avec Florian Moi je pense Qu'il faut surtout Voir l'épisode De Réunion Voilà Qui est en ce moment Sur Salto Je pense que vous pouvez Aussi aller sur Youtube Regarder les bêtisiers Qui sont extrêmement drôles Et qui sont dispos Sur Youtube Qui sont géniaux Après regarder L'intégralité de Friends On en avait parlé Aussi un petit peu Dans Charmed Il y a quelques petits trucs Qui ont mal vieilli Donc je suis pas sûr Moi je préfère En garder un bon souvenir Parce que c'est aussi Attacher une époque C'est même pas Que c'est un marqueur D'une époque C'est que c'est Les années 90 C'est Friends C'est la coupe de cheveux De Rachel C'est Friends Ils ont fait des couvertures On l'a vu dans l'épisode De magazines incroyables Donc voilà Tout comme Harry Potter C'est les années 2000 Tout comme Game of Thrones C'est 2010 C'est les années 90 C'est Friends Et c'est rien d'autre Donc si vous le regardez Maintenant Il peut y avoir Un côté un peu moins attachant Que vous allez avoir A cette série Donc avant toute chose Regardez l'épisode Réunion Emma ? Moi c'est un grand oui C'est un grand oui Parce que ça reste Friends Et c'est surtout Un grand oui Après avoir vu La Réunion Une fois qu'on a regardé La Réunion Et qu'on recommence Ça donne un autre goût A cette série Qui est encore plus attachant Encore plus émouvant Donc oui 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 Et Elsa ? Moi je lance mon alerte coup de coeur Oula alerte coup de coeur C'est parti Je t'aime une fois Je t'aime deux fois Je t'aime plus que le rire Les petits points Voilà l'alerte coup de coeur J'adore ça Mais j'ai fait quelque chose T'alors à la laverie Je sais pas si c'est une bonne idée Mais je vais le faire quand même Vas-y J'écris un petit poème Oh là là Ça va être gênant J'ai peur Mais non ça va être mignon Non J'ai envie de te mettre Une musique au moment À toi Grand fan de Friends J'ai quelque chose à te dire J'espère que tes amis Te regardent aussi attentionnément Que Joey regarde son sandwich Au Pastrami J'espère que tes amis T'aiment aussi pour ce que tu es Comme tous les Friends Aiment Phoebe J'espère que tes amis Sont aussi passionnés que Ross Quand il parle de paléontologie J'espère que tes amis Sont comme Monica Et aiment te convier Autour de bons petits plats J'espère que tes amis Sont comme Chandler Et aiment être de vrais blagueurs J'espère que tes amis Sont comme Rachel Et qu'ils évolueront En personnes fortes Et ne resteront pas Telles qu'elles C'est très beau Elsa La règle à chaque alerte Coup de coeur Il n'y aura jamais D'alerte coup de coeur Je pense que vous pourriez Le lever le niveau C'était très beau Je rejoins En tout cas cet avis là Pour moi oui Il faut revoir Friends Parce qu'effectivement Il y a des petites choses Qu'on vieille Mais je trouve que quand même Ça fait plaisir Et quand on aime Autant Waymet que moi Ça fait plaisir aussi De revoir du coup Les origines Et de revoir Ce qui a donné naissance à ça Et c'est excellent Friends aussi En tant que tel C'est quand même génial Et l'humour quand même N'a pas de Occasionnellement Il a vieilli Mais quand même Ça reste très fort Florian Très très vite Parce que Elsa A fait un super hommage Il y a Google aussi Qui a fait un très bel hommage A Friends En 2019 Donc là si vous le savez pas On vous donne vraiment Une info Si vous tapez le nom Des personnages sur Google Par exemple Essayez de taper Ross Geller Vous verrez qu'il y a Une icône canapé Qui va apparaître Et si vous cliquez dessus Ça va crier Pivot 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 Jusqu'à ce que le canapé Cracke Et ils font ça Pour tous les personnages Si vous tapez Chandler Bing Ça va être un fauteuil D'où vont sortir Le canard et le poussin Si vous tapez Joey Triviani Alors attention Écrivez le bien C'est une part de pizza Et quand vous cliquez dessus Il y a plein d'autres plats Qui vont apparaître Avant qu'ils les récupèrent Si vous tapez Rachel Green Vous allez avoir un lien Vers la page De cette fameuse coupe The Rachel Monica C'est un saut et une éponge Qui vont nettoyer son nom Et son nom va changer Un petit peu de couleur Et si vous tapez Phoebe Buffet Et bien là évidemment C'est une guitare qui apparaît Et quand on clique Qu'est-ce qu'elle chante ? Tu pues le chat Tu pues le chat Ce n'est pas Pardon ? On va essayer On va essayer en direct Je vous propose d'essayer Phoebe Buffet C'est parti C'est donc ça Smelly cat Smelly cat Smelly cat What are they feeding you ? Smelly cat Smelly cat It's not your phone Avec un petit chat puant Qui traverse l'écran Et je trouve ça très cool Donc allez-y Faites le test Vous allez voir C'est rigolo Mais on a donné nos avis On vous conseille de revoir Friends Mais restez avec nous On va tout de suite Faire nous-mêmes un test Je vous propose D'habitude je fais des blind tests Je suis sympathique Mais là non Là c'est autre chose Un quiz Spécial Friends Je vais vous donner Des citations de Friends Et il va falloir me dire Mais qui a dit Cette citation-là ? Tu les as tous cités Qui a pu dire Il y en a des plus ou moins Compliqués Un point par bonne réponse La personne qui aura Le plus de points Pourra choisir une série Qu'on traitera Dans un prochain épisode Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon On y va Allez j'y vais avec la première Et donc tu ne fais pas de jingle Le jingle évidemment J'oublie là Vu que c'est autre chose Le jingle pour ce challenge Et c'est parti Je ne voulais pas le mettre Parce que c'est la série concurrence Je ne voulais pas faire de concurrence C'était calculé Ce challenge C'est donc autour des répliques de Friends Est-ce que c'est bon pour vous ? On y va avec la première J'ai mal à la pomme de Joey J'ai Non mais Celle-là elle était pour rien Je l'ai quand même Elle ne contera pas Non mais il n'a pas compris Ah non je n'ai pas compris Non non là c'est C'est que des répliques de Friends Ah pardon Il faut me dire Quel personnage de Friends a dit ça C'est Joey Oui De point pour personne Celui-là c'était juste Je suis déçu Pour vous faire comprendre le jeu Oui Alors la prochaine Elle est aussi de Friends Pour pas peur Florian C'est un homme divorcé Rose tu dois le connaître J'ai Elsa Chandler Non J'ai C'est Rachel Non non plus Monika Non Bah c'est Phoebe Bah oui Vous avez dit tout le monde Sophie Un point Un point pour Florian Pour l'instant La prochaine c'est Pour moi le monde Est un mariage lesbien permanent Qui a dit ça J'ai Chandler Et oui c'est Chandler Exactement Il y avait un petit piège SQ sur les téros Mais non C'était bien Chandler Qui a dit ça Un pour Emma Un pour Florian On continue avec le suivant Bienvenue dans le monde réel Sacrin tu vas adorer J'ai C'est Emma C'est Emma juste avant C'est Monica C'est Monica exactement Dans l'épisode 1 Dans l'épisode 1 De la saison 1 Deux points pour Emma Un pour Florian Le prochain c'est Oeil pour oeil Téton pour petit zizi J'ai Vas-y Emma C'est Chandler Non c'est pas de Chandler C'est Julia Roberts Non plus Quoi ? Ah non c'est pas Julia Roberts Qui a dit oeil pour oeil Téton pour petit zizi Vous l'avez pas ? Bah j'ai Bah vas-y Monica ? Non plus Elsa tu peux faire des propositions ? Bah j'ai Rachel Rachel Oui oui c'est Rachel Qui dit oeil pour oeil Téton pour petit zizi Ah c'est quand il la surprend sous la douche Ah oui je crois que c'est ça Il me semble J'ai juste les citations On est à 2 pour Florian 2 pour Emma Je dis pas de bêtises Tout à fait Très bien On continue zéro pour Elsa Mais en même temps Elsa elle dort Le prochain c'est Je trouve ça tellement bon Que je vais le manger sur le balcon J'ai Vas-y Ça c'est dans le Ah putain j'ai l'épisode J'ai T'as l'épisode mais qui est-ce Florian ? Bah ben Moi je dirais que c'est Ross Non c'est pas Ross qui va manger sur le balcon J'ai ? Evidemment c'est Elsa Joy ? Non plus C'est Chandler C'est Chandler C'est le terrible diplomate de Rachel Ah oui Ah ça c'est énorme Il fallait trouver Chacun va le manger à un endroit Et c'est Chandler qui est parti sur le balcon C'est toi qui l'as dit Emma On est d'accord Troisième point pour toi Et deux pour Florian Le prochain c'est Je comprends qu'il y ait Superman et le Père Noël Mais qu'est-ce qu'un porc épique au funérail du Mais qu'est-ce que fait un porc épique au funérail du Lapin de Pâques ? J'ai ? Joey ? Non J'ai Vas-y Lisa Oh là Oui Lisa culera aux filles Exactement Bah oui elle comprend ça C'est l'épisode du De Noël avec Ben Avec le La mordi J'ai oublié le nom Morbihan de Non pas Morbihan Le tatou des fêtes Non ? Oui Oui c'est le tatou mais il a un autre nom Mais bon C'est un quatrième point En français c'est le tatou des fêtes Quatrième point pour toi Emma Exactement Et deux pour Florian On y va On continue avec celui-là Ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent J'ai ? Non attendez je n'ai pas fini Parce que celle-là il ne faut pas se tromper Elle est complexe Il faut bien analyser Ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent qu'on sait J'ai ? Vas-y Ça c'est Monica Non Bah j'ai ? Bah j'ai ? Personne d'autre ? Non vas-y Elsa vas-y Rachel Non c'est pas Rachel Vas-y Florian Ah merde Tu t'es rattrapée ? Non 3-4 Personne ne m'a rattrapé ici Elles sont dans l'appart du gros tout nu Elles ne savent pas qu'on sait qu'ils savent qu'on sait Ah oui voilà c'est ça Je crois que c'est ça On y va pour On approche de la fin Quand tu chantais On aurait cru que c'était un sac rempli de petits chatons Qu'on frappait contre un mur J'ai ? Elsa ? Chandler ? Non c'est pas Chandler Ça aurait pu Il y a des petits pièges comme ça Il parle d'Ophibie ? Oui a priori on se doute qu'il parle d'Ophibie J'ai ? Joey ? Non plus J'ai ? Rachel ? Non c'est pas Rachel Alors Ross ? Eh non J'ai ? Monica ? Monica Oh merde Ça c'est l'épisode de le restaurant quand elle est devant le restaurant C'est possible Ah oui oui sûrement oui Ça te fait un cinquième point ? C'est ça Sixième point ? Cinquième Cinquième Et trois pour Quand ils leur disent tu es nulle Ouais mais toi aussi t'es nulle Il en reste plus que deux attention Qui s'est retiré un poussin d'un magnétoscope ? J'ai J'ai C'est Emma d'abord C'est Joey Non c'est pas Joey C'est Chandler C'est Chandler Exactement 5 sur 2 Est-ce qu'on va terminer sur une égalité ? C'est avec celui-là Alza tu peux participer Oui oui j'arrive Si tu me files une taf Mère obscure Je suce J'ai C'est Chandler Non c'est pas ça Le personnage dit si tu me files une taf Le personnage lui file une taf Il dit Mère obscure Je suce à nouveau ton téton fumant J'ai Gunther Gunther Je me souviens de cette scène Exactement C'est Emma qui remporte quand même avec 5 coins Tu pourras choisir une série contre être un Non c'est faux T'as perdu récemment Je vais essayer gagner un petit peu Il y a une série avec Tommy Dalston qui arrive bientôt Oui On se demande qu'est-ce que je vais choisir Oh là là Ça risque d'être le prochain épisode Bon bah voilà Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode Épisode 1 c'est fini pour aujourd'hui Merci à nos sériels killers du jour Merci à Pierre-Manuel et Guillaume de Sunday Night Productions N'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 Et vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram épisode 1 podcast Avec plein de contenus exclusifs concoctés par Elsa Des petites infos que vous n'avez pas apprises là Et que vous apprendrez sur Instagram On se retrouve très vite avec une nouvelle série Un nouvel épisode 1 Et de nouvelles infos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada